Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va aujourd'hui jouer à FlatOut 3 FlatOut 3, la suite de FlatOut 1, FlatOut 2 qui a été d'excellents jeux à l'époque sur PC, j'en avais fait une vidéo pour chacun Et là on arrive pour le troisième épisode qui n'est plus fait par les mêmes éditeurs, c'est un jeu qui est sorti en 2011 Donc il est sorti à peu près 4 ans, 5 ans après le 2, et si on nommait la version HD qui est sortie je crois en 2008 ou 2009, on va dire 2-3 ans après Et donc c'est édité par New World, enfin par Team N Game Studio, BV, je ne sais pas ce que c'est BV Et ce jeu est considéré comme une des pires boosts de voiture, ils sont sortis entièrement cette période On passait d'un jeu très très bon, le 1 était très très bien, le 2ème était très très bon aussi puisqu'il y avait beaucoup plus de modes de jeu et toujours aussi intéressants Mais là par contre le 3 apparemment c'est une catastrophe, donc on va voir ensemble si c'est la catastrophe annoncée ou si c'est quand même vraiment vraiment exagéré Donc c'est parti, alors on a le single player, multiplayer option, extra, exit, je vais vous montrer un petit peu les options Donc on a les options vidéo bien entendu, on peut changer la résolution, les pixels scale 100, j'ai tout mis à fond, c'est un vieux jeu Alors je vais mettre le motion blur si je veux, on va l'enlever, parce que maintenant on n'a pas besoin de ça, vous allez voir c'est assez brouillon Les contrôles audio, donc on a les FX ou la musique, peut-être baisser un peu la musique, on va garder les FX comme il faut Au niveau des contrôles, on peut jouer soit au keyboard, soit à la manette sans fil, donc pour l'instant on va jouer au keyboard Et les options de jeu, donc on peut choisir le métrique, l'impérial en termes de unité de mesure Et les multicores physiques on-off, j'ai lu c'est on, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais dans le doute j'ai laissé comme ça On a les extras, donc on a la statistique, la galerie d'art, les crédits, donc on peut voir les objets détruits, la meilleure vitesse de pointe, le plus gros crash, la voiture détruite Tout le monde dans un GTA, mais on ne fait pas du tout ça, voilà donc on peut voir les statistiques du joueur Je vous propose de faire un mode solo, regardez on a dès le début pas mal de modes de jeu C'est ce qui faisait la force d'ailleurs de FlatOut 2 par exemple, c'est qu'il y a plein d'autres modes de jeu sympa Et là, je vois que c'est à peu près le cas, donc on va un petit peu découvrir tous les modes de jeu disponibles Donc on a le mode course, qui est le plus classique, on a le mode challenge, qui m'a l'air ma foi, on va voir ce que c'est Parce que c'est off-road, ça n'était pas dans le 2, on va le tester aussi Le mode night shift, je ne sais pas ce que c'est Speed, donc là apparemment on aura peut-être des formules 1 sur le circuit abandonné On a un MONSTER TRACK TRACK Ah c'est marrant parce qu'ils ont fait une petite analogie avec Monster Kill Donc on va voir ce mode aussi Ensuite on a le Battle Arena, donc en gros il faut détruire toutes les voitures dans un mode Destruction Derby On a la Big Battle avec 24 joueurs en même temps en Destruction Derby Et le mode Stuntman, alors Stuntman c'était déjà le cas à l'époque A l'époque on a d'autres mini-jeux, on avait le mode bullying, souvenez-vous Le mode dart, enfin avec les flex, etc. C'est assez cool, franchement c'était bien marré On va voir ici ce que ça donne On va faire une course normale pour commencer, histoire de rester dans la partie classique du jeu Donc on a quelques circuits disponibles, on a des 3 par exemple, on a Eastern Mountain Par contre Rome n'est pas disponible, Vienne, Port du Sud de la Louisiane n'est pas disponible Et Uranium Mine non plus, et j'ai l'impression qu'on a que ça en circuit, c'est pas beaucoup Donc on va prendre par exemple, je sais pas, Montagne de l'Est par exemple Et effectivement je me suis trompé parce qu'en fait on a plusieurs variantes, en fait ce sont des régions Et dans chaque région on a plusieurs circuits, donc ça augmente un petit peu déjà le volume d'items disponibles Donc c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire Et on peut voir à chaque fois un petit peu, bah tout simplement les caractéristiques du circuit Donc pour l'instant on en a débloqué 0, on a qu'on va faire le premier On va découvrir des voitures disponibles Alors on a une Libra Red GT X3, donc pas de voiture réelle Mais concrètement cette voiture ressemble énormément à une Nissan GT-R Là on a une Xeno 7, Neu, You, Never Been Driven, ok On a une Grinder, donc une classique par défaut, donc ça on dirait une Pontiac Firebird j'ai l'impression On a une Omedo GT, Muscle Car Default Et ça c'est les classes pour le moment Donc là on est dans la classe Muscle Class Là on est dans la classe Tuner Class Et là on est dans la classe Sport Class et Classique Donc par exemple si je vais dans la monote classique et que je vais dans les voitures en bas Et là pour l'instant j'ai que ça, j'en ai aucune de disponible Donc il va falloir les débloquer L'Omedo GT d'ailleurs à l'arrière d'une Audi R8 Ni Barrage, j'ai rien du tout Et Xeno, je n'ai rien non plus en voiture disponible On va prendre une Xeno 7 par exemple Qui est à l'avant d'une Muscle Machine d'ailleurs Tiens, j'ai pas fait attention On peut changer le skin, donc on peut changer les couleurs Pourquoi pas, ça reste toujours un choix, c'est sympa de pouvoir faire ça Et on peut faire du tuning Alors, donc on a le T6 Tuning System On a le mode défaut, vous voyez que ça descend, c'est juste en dessous du port classe On a le mode défaut Et après on a le Destroyer Mode, le mode insane Maximum Engine Power On peut aller super vite et tout Je crois pas que je puisse l'utiliser pour le moment Bah si, on peut le prendre On a des choix de personnages Donc on a Katie Buckinsale On a Bob Slayer On a Amber Tiffany Lane On a Way Sam Lander Yadali Vanity Alors je suppose ça correspond à quelque chose Je n'ai pas trop de souvenirs des persos du 2 Mais je sais qu'il y en a quelques-uns Zin Benzin Jennifer Elistor On a Huffer Bull Pseman 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 On a Zario le Mécanicien On a le Hano Player AX Speed Elise Bimano Adriani Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs C'est marrant Sarmé la César Ce qui est bien c'est qu'il y a fille et garçon Donc on a quand même le choix dans les deux sexes Silence in Or 34 rupias 34 rupis Just in Case Eva Mentos Bob Earth Home of the Lux On dirait qu'il ne voit un burger dans le jeu Katie Donc on a fait le tour Il y a énormément de personnages Par contre vous voyez Ça a peur d'avoir une grande influence Puisqu'on n'a pas de caractéristiques A chaque fois sur ces personnages Ben on va prendre Bon allez Y'en a des humanity Je prends au hasard Concrètement On peut regarder les setups de course Donc par exemple Le nombre de tours Donc là Un tour Trois tours Cinq tours On va mettre trois tours Et il y a opponent On peut aller jusqu'à quinze opponent Ça c'est pareil Ça a été amélioré par rapport aux deux Je crois que le deux On peut être qu'une huit Maximum Si je ne le prends pas Un truc comme ça Et là les difficultés On peut le mettre en hard easy On va laisser en normal Parce que le jeu vaut Par défaut Il va démarrer la course C'est une présentation La plus longue Sept minutes Allez Erase Capatien Leveljack Please enter to start And now it's to go C'est parti Dans un jeu Oh là là Mon dieu Ça commence bien Donc ok C'est parti Donc on a Vous voyez des jauges Un petit peu sur la droite En bas à droite C'est des jauges de boost Il y en a carrément Des coups de bouling Sur le côté Tout va bien Et quand j'appuie dessus Voilà Pour la nitro Effectivement Ça me permet d'aller plus vite On va rester en déduisie Deuxième J'arrive pas à dépasser J'arrive pas à tourner Alors ça fait wrecked Complète nu Et il faut que je continue Je me suis craché Donc ça veut dire Qu'il faut que je restart the race Et si je me plante Dans la course On va recommencer Bien entendu On va la refaire On va prendre la même classe Peut-être qu'à la limite Qu'il n'a pas à prendre La même classe Voilà je n'ai pas beaucoup Vous pouvez le voir en strange C'est à dire en force Je vais prendre une classe Une classe masculine Par exemple On va prendre nuit Et on va prendre une classe Qui a un peu plus de Pas forcément qui sera plus rapide Mais qui aura peut-être Moins de facilité A être totalement détruite En une carte seconde Comme ça arrivait ici Allez c'est parti Ouais j'ai la nitro Dès le début Donc je peux le dire Si je vais dès le début Mais regardez le bordel C'est Voilà On peut tout casser C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'était déjà assez compliqué Avec moins de voitures A l'époque dans le 2 Même dans le 2 HD Je vous le conseille Si vous n'avez jamais joué Un flight out Prenez la version 2 HD Vous allez vraiment vous éclater Bon le jeu a un peu vieilli Mais ça reste super fun Surtout que le jeu Étonnant Ça va être très très fluide Je freine Je suis allé où là Ok d'accord Bon ben là il m'a considéré Comme étant hors du décor C'est pas grave Bon là c'est pareil J'ai plus que 78% de vie Je suis fait rentrer dans Plus que 50% Et on va démarrer Oh là mon dieu Donc on est 12ème sur 16 On a les checkpoints Donc le bas course classique J'ai envie de dire Avec 3 tours on va faire Alors je ne sais pas si on a une vue Oui on a le bumper caméra La vue embarquée Et la vue un petit peu plus éloignée Qu'on va peut-être garder cette fois-ci Voilà Il s'est passé par là Oh attention sur le mur Il m'a fait 44% de vie C'est pas beaucoup hein Je n'ai même pas fait un tour Et on est déjà avec plus de Plus de vie 40% maintenant d'ailleurs Alors je ne sais pas si par exemple On a la possibilité de réparer un peu Je n'en ai aucune idée Je peux côté un peu J'ai fait checkpoints Donc ça va Donc il est content Enfin je crois que j'ai fait checkpoints Je suis toujours 3ème Donc c'est là que checkpoints a été pris Et là on s'est carrément envoyé dans le mur Ohlala j'ai fait 1% de dommage Ce n'est pas beaucoup Et on est encore parti Tant le décor Alors ça c'est assez brouillon En termes de choc Vous l'aurez bien vu ensemble C'est du n'importe quoi Alors je ne sais pas quelle version je joue Parce que peut-être que le jeu De la sorte que je le j'ai Elle est peut-être un petit peu patchée Donc peut-être que certains bugs ont été Ont été corrigés Peut-être qu'au début le jeu Il était ultra bugué Je précise que c'est un jeu Donc il y a quand même pas mal d'années 2011 C'est vrai que j'ai 10 ans A sonné la fin de la série D'ailleurs Enfin la fin de la série En tout cas A sonné le fait que c'était une série Qui était attendue surtout Parce qu'après ce jeu Plus personne n'a eu quelque chose à foutre Donc C'est un jeu qui s'est de 2011 Donc à l'époque Il souffrait apparemment D'énormément de problèmes d'optimisation Le jeu de la game Sur des configurations de fou Enfin il n'était pas du tout optimisé Et il y avait énormément de bugs Et puis le maniement était dégueulasse Là le maniement est certes pas ouf Mais franchement ça va Par contre je retrouve pas la patte De bugbeer Avec vraiment le côté Gérer la glissale et tout Enfin c'est très arcade Vraiment le côté Bah voilà ça tombe d'un coup Pour freiner il faut ralentir un petit peu Mais on sent pas le décor Je sais pas comment vous expliquer ça Là par exemple Prenons un petit peu c'est de la terre Et bah au cas au moment On sent que les suspensions travaillent sur de la terre C'est tout plat Bon bah c'est par là Ça c'était toujours C'est toujours sympa ça Et bah regardez Où il y a un bug ? On en a un Regardez moi ça Alors je sais pas comment faire Ah c'est bon Il m'a remis sur la piste Je sais pas comment faire Pour me remettre tout seul Mais vous avez vu le bug Concrètement je me suis retrouvé Bloqué dans les bûches Dans les bûches À l'intérieur de la Tête bûche Et c'est ce qui était critiqué à l'époque justement Et ce jeu qui a eu à peu près je crois 1 sur 20 Et c'est moi qui suis mort Alors que je suis rentré dedans C'est magnifique On aura fait quoi 2 tours 3 tours J'ai terminé l'apport dernier C'est pas grave On va faire continuer tout menu Je vais vous montrer une deuxième course Et puis après on essaiera les autres modes de jeu Alors on a par exemple Donc là on va changer d'environnement On va venir sur un environnement Alors on a des environnement en ville Ça c'est toujours bien Les environnement un peu campagne On va se mettre à Détroit Qui apparemment c'est bah Dans la ville de Détroit On va changer de classe On va prendre une classe Je ne vais pas tenter le coup D'une voiture qui va se détruire en 4 secondes On va prendre une grinder Evidemment les skins je peux le changer Mais je ne pourrais pas faire grand chose avec On va prendre en noir Noir et jaune Je trouve que ça fait un peu film On va prendre Jennifer Elle a du Qu'est-ce qu'elle a sur la bouche On dirait qu'elle ne s'est pas bien maquillée là Bon on va la prendre quand même C'est pas grave Je te laisse ta chance Et on va démarrer toujours en mode normal En soit pour le moment le jeu Même si c'est clair Il n'est pas exemple de bug Et que le maniement est moyen Je ne le trouve pas forcément pourri En tout cas Je suis peut-être très bon public Vous allez venir Voilà donc là évidemment On voit que dalle On va se mettre en vue Air to respawn D'accord Voilà Bon bah là j'ai fait très bien Regardez moi C'est partout Voilà Alors ce qui est bien C'est que le décor est assez destructible Même si ça rebondit partout Le jeu est très fluide Enfin en tout cas On va configuer fluide Je pense quand même que J'ai quand même un config assez élevé Ne vous méprenez pas du décor Si vous laissez Capotium 2 Faut pas déconner Et il m'en reste plus que 31% de vie Je crois que je n'ai pas fait plus que 4 virages Plus de 4 virages Et puis les arbres ne sont pas destructibles Puisque là Ça reste coulérant quand même J'arrive même pas à rouler en fait Alors ce que je vous propose On va faire restart On va recommencer On va partir sur de belles bases On va prendre C'est parti Dès le début Je rentre dans le cul des gens Regardez moi ça C'est n'importe quoi C'est vraiment vraiment n'importe quoi Je n'ai même pas réussi On n'a même pas réussi à faire la ligne droite En fait Alors vous allez me dire Ouais c'est pas mal Parce que c'est quand même un jeu Voilà c'est un jeu qui est ultra bourrin Enfin des accidents partout À l'Est Shop Derby Alors effectivement L'idée reste au mode C'est aussi ce qui était plaisant à l'époque Un peu tout cassé Rentrer dans les bagnoles Pas être fier forcément J'aurais aimé pouvoir tourner dans ce virage Mais je n'ai pas réussi Mais là quand même C'est peut-être un peu too much en fait Comment vous dire Parce que là Je vais peut-être rouler correctement J'ai essayé de rouler bien On va bien rentrer dans des barils Il y a des petits sauts Regardez Olé ! Bon Ça s'est mal passé Mais c'est pas grave On va dire que c'était l'idée Je peux essayer de rouler bien D'essayer de rouler tranquille Etc Et à l'inverse par exemple De Fat Out 1 En Fat Out 2 Où on sait à peu près gérer Nos Je vais dire nos trajectoires Là on n'a vraiment pas le temps Il y a des trucs partout Il y a des trucs partout J'ai quand même essayé de finir la course Ça c'est quand même bien Je tourne, je tourne Je n'y arrive pas Il y a toujours quelque chose Pour m'en empêcher Alors les 1% de vie 15% de vie Ça va très vite 6% 12% de vie On va se passer par là Alors si j'arrive vraiment Au bout de la course Je ne sais pas comment je vais faire Je l'aurai fait C'est bon c'est passé Petit boost pour Prendre un peu de vitesse Je vais casser ma voiture Donc c'est bon Olalala Attention 3% de vie Prochain choc c'est fin Et c'est terminé Je suis fait break Et je suis promis A m'être fait des montées En plus Les autres ont tous fini la course Comme par hasard J'ai envie de dire Donc C'était pas comme ça On va refaire Restart Rage J'ai quand même Envie de vous montrer Une course Que je vais terminer Sur ce jeu Donc on va Aller un peu plus tranquille On va démarrer Faites vous plaisir De toute façon Il n'y a rien à voir On est toujours entré dedans Voilà Ça s'est fait Et je me suis quand même Pris un mur Bon c'est pas grave J'aurais tenté J'aurais tenté J'ai été pour une fois J'ai encore réussi A me planter C'est incroyable Sauver moins de là J'en souviens Donc là On est en mode moyen Vous l'avez vu On n'est pas En plus difficile On essaie de se calmer Je voulais aussi Profiter un petit peu Des sons du jeu Et des musiques Parce qu'autant on va parler Des graphismes Et un peu du maniement Que je me suis déjà planté Alors là Je n'ai même pas réussi A finir une course Depuis le début Ça fait combien ? 17 minutes de vidéo On n'a même pas réussi A finir une course Et j'avais pris une voiture Qui était normalement Plutôt solide C'est pas grave C'est pas grave Je vais vous montrer D'autres niveaux de jeu On a le mode challenge Je vais voir ce que c'est On a 50 challenges A réussir Alors Le premier c'est un challenge Il faut finir premier Pour gagner Bon bah Allez c'est parti Et là on a une sorte de Oh ! Des Raylancia Delta Estratos Non pas Estratos Enfin si si Raylancia en fait J'ai pas précisé On va essayer On va essayer de gagner Le premier défi C'est la suite Évidemment dans les chantiers Il y a souvent des boules Qui parlent dans tous les sens Dans tous les sens Pour vous empêcher De traverser La voie C'est tout à fait Logique Je veux dire Qui n'a pas vu ça Dans sa vie Alors là je tourne Vous allez vous en rendre compte Je tourne Je tourne Je n'y arrive pas Et il me reste déjà Plus que 54% de ma vie Juste en prenant un mur Et déjà C'est un énorme défaut Complètement Parce que dans Flat Out 2 Certes on pouvait casser la voiture Mais c'était beaucoup plus progressif Et mine de rien On avait beaucoup de choses Qui étaient Qui étaient destructibles Il y en a quand même Des voitures Qui duraient plus longtemps Que ça Là j'ai fait quoi J'ai fait même pas un tour On a 11% de vie Je crois que j'ai même abandonné Et le cas en tout ça C'est qu'il faut que je gagne Et comme je vous l'ai dit J'ai joué déjà Aux anciens Flat Out Donc logiquement J'ai quand même Enfin pas un niveau exceptionnel Mais j'ai quand même Un niveau de base Donc je vais pouvoir M'en sortir Et là vous allez le voir Il y a quand même Ouais 90% de chance Qu'à la fin j'abandonne Voilà Ah c'est fait C'est fait Allez on retente une fois Et après on passera Aux autres modes de jeu J'ai toujours pas ce qu'ils ont fumé Mais voilà ça va Je suis passé par dessus une voiture Ça n'a pas trop servi J'ai voulu un peu anticiper Je suis dans les arbres Tout va bien Je n'arrive même pas à faire le tour Ils se sont dit Que c'était une super bonne idée De mettre des arbres en plein milieu Dès le départ Je vais me taire Et je vais laisser écouter un peu le jeu Je suis dans les arbres en plein milieu Alors là, ce qui est marrant, si vous avez vu, ma voiture est totalement démolie, j'ai pas plus de murs où, mais paradoxalement, je peux continuer la course. Alors que si je me prends un mur tout à l'heure, bah, comme tout à l'heure, je vais abandonner. Je vais aussi me prendre un mur, je le savais. On aurait 27% de vie. Alors, ils m'ont recollé les roues, ils ont fait ça rapidement. Bon, évidemment, voilà, j'allais dire, j'exagère, c'est un jeu d'arcade, mais bon, là, quand même, il y a quand même une limite. Donc déjà, déjà, c'est scandaleux, quoi. On n'a même pas réussi à finir une course en 20 minutes. J'ai fini aucune course. Aucune. Je crois que je n'ai même pas réussi à faire une fois deux tiers de la course. On va revenir au menu. On va arrêter avec le mode de jeu course, justement. Et on va faire le premier mode de challenge, on l'a fait. On va faire le mode off-road. Alors, on a deux modes, apparemment. On a le chapitre Utah, dans l'Utah, donc je ne sais pas dans l'Utah. Et le chapitre Kansas. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire, concrètement. On a donc la classe, on n'en a qu'une disponible. Et on a donc un Ousegang, un Stile Echo. Stile Echo, on dirait des phrases toutes faites. On dirait un légèrement... Ouais, je veux dire, un mœur. On va prendre un Stile Echo. Et ce qui nous va prendre, on va prendre dessus. On va prendre Hufferbue. Je ne sais pas prononcer les noms en anglais, vous l'aurez compris. Alors, je suis censé faire quoi, là ? Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Est-ce que je suis censé casser quelque chose ? Est-ce que je suis censé détruire un truc ? J'en ai aucune idée. On est dans la ferme. Non, il ne faut pas que j'aille là. Il y a 15 secondes, 16 secondes ? Non, il y a un checkpoint, quand même. On va tout casser. Je suis censé faire quoi, en fait ? Je me suis pris le... Je ne sais pas où je suis. Ah, au secours ! Bon, le maniement, je veux bien. Mais le maniement est super. Je suis sûr que ça, elle est où, en fait ? En tout cas, j'ai détruit plein de trucs. Ah, il faut que je casse tout, peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai cassé une palissade, 50 secondes. Je suis 8ème sur 8. Sauf que je ne sais absolument pas où je dois aller. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a rien. Je vais péter le baril, je vais péter le poteau. Mais j'en sais faire quoi, en fait, ici ? Ce tord, pour le moment, on est bon. Il va falloir m'aider, là. Il va falloir m'aider, concrètement. Je ne sais pas où je dois aller quelque part, par-dessus. Ah, d'accord. Donc, il faut aller par là. C'est par là qu'il fallait aller. Ok. On va aussi passer par là, maintenant. Donc, c'est du off-road. On a le checkpoint ici. Mais là, je suis en salu. Maintenant, je ne peux pas deviner, en fait, si je veux aller à droite ou à gauche. Je casse un peu tout. J'ai cassé, je ne sais même pas ce que c'est. Il y a encore une route, ici. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris le but du jeu. En tout cas, le but... Le but de cette partie. Alors, on a terminé combien ? Un autre player, c'est qui, un autre player ? Non, non, on va faire bulle. Donc, c'est nous. Donc, on a fait 35 points. On a fait 980 jumps. On a fait 1400 instructors. 17 mille breakers. 850, 53 total. D'accord. Donc, j'imagine que c'était une sorte de pseudo-course. Mais il fallait tout casser. Par contre, je ne sais pas à quel moment j'aurais pu faire mieux ou pas mieux. J'en ai aucune idée. Donc, on va laisser tomber ce mode de jeu qui ne sert à rien, en fait. Et on va passer au mode Night Shift. Alors, Night Shift, on a des trois. On a Eastern Mountain. On a toujours probablement les mêmes environnements. C'est un peu dommage. Je vais prendre Eastern Mountain, à nouveau. On va prendre un autre véhicule. On va prendre une Omedo GT. Après, on l'a déjà prise tout à l'heure. On va prendre autre chose. On va prendre la... La Non-Grinder, on l'a pris. Bon, mais Omedo GT. On va prendre... Petit Saman. Saman. Taman. Donc, on en saurait comme vous avez envie. Je suis censé faire quoi, là ? Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien... Alors que je ne vois que dalle. Il faut que je le batte sur un circuit de nuit. Alors, les effets de nuit sont plutôt... Plutôt pas mal, ma foi. Plutôt réussis. En vrai, ça ne rend pas trop mal. Et en faux, je ne vois rien. Trop de vie. Oh, je le savais. Il fallait que je passe là, attention. On tâche qu'on n'est que deux. Donc, si je ne suis pas trop débile, j'ai un moyen peut-être de faire un... De réussir peut-être à finir cette épreuve. Il y a des lumières partout. C'était par là. Bon sang, on ne sait même pas où je dois aller. Ah ben, il m'a dépassé. C'était assez rapide. Bon sang, je vais le laisser faire. Enfin, je vais le laisser faire. Je vais le laisser faire la course contre lui, mais j'ai du mal à savoir où il faut que j'aille. Compliqué. Donc il est toujours devant. Et j'ai démoli ma voiture, quasiment. Là, on ne voit rien. Bon, il est super loin. Je ne pense pas qu'on va faire réussir, à part que ce soit, mais bon. Si déjà, j'arrive à finir l'événement, ce sera incroyable. J'ai réussi à le finir tout à l'heure avec les... Avec les... Les modes destruction truck. Un petit peu, parce que la voiture est un truc indestructible. Je vais mettre une vue un petit peu plus loin. Voilà, ça me permettra de voir un peu mieux. Alors là, vous voyez, le problème qu'il y a, c'est que je ne sais absolument pas où il est. Est-ce que je me rapproche ? Est-ce que je me m'éloigne ? Je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Alors, en fait, pour pouvoir parler enfin des musiques, que je trouve... Voilà, on va parler des musiques. Voilà, c'était donc les musiques. Et donc, on va passer à la suite. Alors, déjà, on peut dresser un premier bilan. Ce jeu est... Débilement dur, en fait. C'est-à-dire que... On pourrait me dire, bon, effectivement, là, il faut prendre le tracé, etc. On va tomber dans l'eau, par exemple, etc. Allez, vite. Je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais en mode normal, je n'arrive même pas à finir une course. Je finisse 12e, 7e sur 15e, voilà, pas super à une place. Je peux comprendre. Il n'y a pas de problème. Par contre, de ne pas réussir à finir une course, parce qu'à chaque fois, on est mort avant, comme c'est quasiment le cas ici. Enfin, au bout d'un moment, c'est quoi l'intérêt, quoi ? C'est quoi l'intérêt ? On essaiera peut-être le mode facile, voir si ça va permettre d'y arriver. Mais donc, le jeu est tellement dur que... En fait, on ne sait pas trop s'améliorer, parce que le jeu peut être très dur, parce que, par exemple, on n'a pas les bonnes trajectoires. On peut s'améliorer parce que... parce que, je ne sais pas, on a fait beaucoup d'erreurs, etc. Mais là, c'est tellement, tellement n'importe quoi, concrètement, que des fois, on peut juste dire c'est magique. C'est Lya qui m'a démonté. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut réussir à ce jeu, à être bon, en fait. Je peux m'améliorer, certainement. Mais il y aura une part de hasard qui va être trop, trop élevée. Il y a trop d'objets en même temps. Il y a trop de voitures en même temps. Il y a trop de moyens de se faire démonter. Et puis, les... Je me suis pris combien de secondes ? J'ai perdu... 48... Ouais, j'ai pris 18 secondes à la tronche. Donc, c'est encore un échec, vous l'aurez compris. On va revenir en arrière. Donc, c'est juste, en fait, du duel. C'est du duel de nuit. Ensuite, on a le mode speed. Avec peut-être des F1. On a le speed saison et le speed automne saison. Donc là, il a été... Où... Ou automne, je vais arriver. Et là, on a deux troissés. Donc, on a le Kazakhstan Carnage où le high speed est refait. Comme la ville de Chine. Incroyable. Et ça se prononce refait. J'en profiter pour étaler toute ma connaissance du chinois qui doit égaler à peu près les 1,5 à 1,75%. Donc, on appuie dans la voiture. On a donc la Dos Supremos, la Calixte 2. Et puis, c'est tout. Moi, je prends une F1 qui ressemble à une F1, concrètement. Parce que ça, c'est pas une F1. Ça, c'est une F1. Même s'ils ont rajouté quelques délires à héros. Mais bon, on ne va pas leur en vouloir. Donc, on va prendre... Peu importe, en fait. On va leur prendre la rouge. Tuning. Je ne peux rien changer. Et on va prendre... Zario. Je n'ai pas mal le pompé. C'est Zario le mécanicien. C'est parti. Les chargements sont courts. C'est quand même une bonne nouvelle. Au vu du nombre de fois où vous risquez de recommencer chaque partie, vaut mieux. Allez, c'est parti. On a toujours le boost. Oula. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est n'importe quoi. Alors là, c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu. Il pleut un petit peu. La piste est légèrement mouillée. Alors là, par contre, je suis en tête. Je suis en tête. Je suis zélai ce qu'il se passe. Mais j'y arrive un peu. Alors évidemment, ça va beaucoup le plus vite puisqu'on est avec une formule. Un petit peu de boost pour le plaisir. On va voir s'il y a les éléments du décor qui vont un petit peu nous gâcher la fête. Alors le bruit est absolument immonde. Enfin, je veux dire, c'est pas une affaire. S'il m'a tué les trucs, là. Vous voyez, on a Rake, on a 9. Rake at 0. C'est vrai qu'on s'est fait 9 fois, il y en a un Rake at 0. Ok, si vous voulez. Stat totalement intéressante ici. On peut rentrer dans les 100 apparemment, si on veut. Ça sert à rien, mais on peut. Et écoutez, ma foi, ce qui me paraissait peut-être le pire des modes possibles avec ce jeu, c'est-à-dire un mode de jeu où c'est encore plus rapide que prévu, déjà que c'était injouable en mode normal, finalement, est-ce que ça sera peut-être pas le mode le plus intéressant pour le moment qu'on ait vu ? Parce que le circuit est un peu large, certes, il faut un peu de technique pour prendre des virages, mais on se rapproche un peu plus de ce qui est vraiment flat-out. Même si c'est avec une F1, je vous l'accord. mais en vrai, c'est pas si mal. Pas si mal. Donc sur une chaîne à 20, on est à 12. Le reste, on est à 8. Ou 6. On va avoir 4 pour le mode que je n'ai pas compris. En tout cas, je m'en sors bien. Il y a 3 tours. Je vais quand même aller jusqu'au bout. Je voudrais quand même voir ce qui se passe quand on gagne. Est-ce que le jeu va s'arrêter ? Est-ce que ça va faire... Est-ce qu'il va y avoir un trou noir qui va s'ouvrir dans l'espace-temps ? Je n'en sais rien. On va quand même essayer de gagner quelque chose dans ce jeu. Elle est pas mal pour le moment. C'est marrant, parce que quand on reprend du régime, la voiture s'emballe un petit peu, le moteur s'emballe. C'est logique en soi. Mais après, 9000 tours minutes, je comprends pourquoi en fait, elle fait un bruit pourri, la F1. Parce que la F1, en général, elle va au-dessus des 9000 tours minutes. Donc, effectivement, limite 9000 tours minutes, ça ne fait pas un bruit énorme. On a un peu de boost. Bon, regardez, petit effet, petit effet de zoom. On va aller jusqu'à 341 km heure. Bon, le circuit n'est pas plus intéressant, mais ça va. Ça va, franchement, ça va. Bon, c'est bon, une fois qu'on a la technique, ça passe. On peut casser un peu du décor. Voilà, ce qui est très dommage, c'est que le jeu, pour l'époque, graphiquement parlant, en termes de démolition, c'était quand même pas mal. Enfin, je veux dire, il est quand même, il a un niveau physique qui est plutôt correct. Par contre, tout ce qui est maniement, gestion des collisions avec les voitures, le fait qu'ils soient debilement durs, c'est gâchelou. Mais en vrai, le jeu n'est pas si mal que ça. Bon, il y a un Blur un peu trop présent, c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression, il y a encore, j'ai enlevé le Motion Blur. Ça fait un peu les effets qui courent qu'on avait dans les années 2008 à 2012, là, forcés toujours les rayons soleil, le boom, etc. Là, ils l'ont pas fait, là, ils l'ont fait, je veux dire. Et c'est dommage. Donc, j'ai débloqué un nouveau circuit, le High Speed a refait, et le Dakota Speed Derby, et la Zoom Bati 2000. Zoom Bati. On va faire « Continue to Menu », et on va tester ce mode de jeu. Donc, voilà, j'ai débloqué ça, le Dakota Speed Derby, alors, je sais bien, c'est qu'il... Les screenshots se sont fait plaisir, quand même. En général, ils ont fait des beaux effets. Mais on va changer de mode de jeu, on va passer maintenant en mode de Monster Truck. On a le « Search and Destroy », le « Bring the Lights », « Catch the Bus », « Royal Flush » et « Dude, where is my car ? » Vous voyez, je peux quand même essayer de parler un petit peu anglais, normalement. Alors, le « Search and Destroy », il faut des trucs 40 barils explosifs, et là, il faut smasher les objets et tout. On verra après. On va lancer le premier. La caméra, elle a eu du mal, l'élément était tellement haut, tellement gros que... Alors, on a... C'est marrant, ça ressemble un petit peu à une... Subishi Eclipse de la dernière génération. On a donc le « El Crocos Cruncher », le « Sander Supreme », et c'est tout. On va prendre le... On ne va prendre ça, jamais ça. Évidemment, et l'avant ressemble à une Mercedes CEL 220. On va plaisir à quelqu'un, comme d'habitude. « Tuning », on n'a rien. On va prendre le joueur inconnu. C'est parti. Alors pour le moment, hormis des bugs en termes de jeu, je n'ai pas eu de bug, bon, ultra rédhibitoire pour le moment, peut-être que je suis chanceux. Donc il faut être le premier, je pense, à détruire les 40 barils explosifs en 4 minutes. Où sont les barils explosifs, là ? Les PTA. Il y en a partout, il y en a partout. Voilà. J'en ai cassé, j'en ai cassé deux. Donc c'est un peu partout sur le décor, ok. Donc on les voit, ils sont visibles, comme ça, avec les petits trucs violets. Par contre, est-ce que c'est un intérêt, est-ce que je m'amuse ? Mais ça, c'est autre chose. Il y a un petit peu les courses aux joyaux dans Crash Team Racing. Aïe, 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 aïe. Elia qui s'y met pour me ruiner. Mais il y a juste que ça à faire, en fait. Il y a juste à me pourrir pour pas que je réussisse le tout dans les temps. A voir. On va changer la vue, encore une fois. La vue la plus éloignée, c'est quand même la vue la plus pratique. Là, je me joue vraiment planté, c'est pas grave. On va essayer d'en chercher un là. Il y en avait un à côté. J'en ai 40 à exploser. Pour le moment, c'est égal. Alors, il est super difficile à manier, ce truck. J'ai vraiment du mal. En plus, j'ai mon équipier, enfin mon équipier, mon ennemi. C'est le ventre et temps à chaque fois. Il s'attonde super vite avec les grosses roues. Ah là, il y en a plein. Il y en a plein, j'en ai une tonne. On va essayer, on va en profiter. Pam, pam, pam. Nickel. Ben, j'en ai un là. Voilà, un là, un ici, un là. On va en sortir d'ici. On va en prendre un autre petit baril qui est là. Le maniement est quand même ultra difficile du monster truck. Ça tourne très très vite. Ça accélère d'un coup. C'est pas très précis. Après, pour être précis sur un monster truck, il faut le faire. Allez, c'est parti. On va prendre du coup les barils d'ici. Même là, il faut que je fasse attention, regardez, parce que maintenant que je suis sur les barils, je suis tombé de l'autre côté. C'est ridicule. Je n'arrive même pas à... Même en arrêtant d'accélérer, je n'y arrive pas, regardez. Je n'arrive pas à monter sur les... sur la colline. Ça va, ça va trop vite. Ça va trop vite. Bon, il y a sûrement d'autres a éclaté. Il me reste 16 à faire. Voilà, 26. Il y a beaucoup à faire. Je pense que je n'y arriverai pas. Ça, encore, c'est un défi qui est trop difficile à tous les coups. Il y en a un, il y en a un là, il y en a un là. Voilà. Encore un ici. Encore un là, ici. Ils n'ont pas pris ou quoi ? Je ne l'ai pas touché ? Si, 27, c'est bon. Ah, est-ce que je peux monter plus que ça ? Je n'ai pas l'impression. Et voilà, 62% de ma vie. Il y en a un là. Il y en a un. Regardez comme ça tombe d'un coup. Oh la vache ! Je vais essayer de prendre celui qui est à côté. On a un pt2. Je n'aurai jamais le temps en 42 secondes, vous voyez compris. Parce que là, c'est vraiment trop trop dur. Je crois que je ne l'ai pas touché en fait. Allez, je suis passé au-dessus. Voilà. Je suis passé au-dessus. On va se mettre sur la plateforme. On peut rouler dessus. Il n'y a pas vraiment un autre saut. Je vais essayer de rentrer un petit peu. On a 11. C'est parfait. Voilà. Un ici. Je n'ai pas le temps de faire avec. C'est pas grave. Bon, tout ça, il reste 9 secondes. Je n'ai pas réussi le défi. On va s'en faire un dernier et je vais même passer par-dessus. Voilà, je l'ai encore loupé. En fait, on m'a dit tellement ce track que c'est... Bon, je n'ai pas réussi. J'en ai fait combien ? J'en ai fait 30 ? Bon, un premier essai, c'est quand même plutôt pas mal. On va revenir au menu et voir donc le prochain niveau de jeu. Donc, Wise Maca, on s'en fout. Bright the Light, on s'en fout. On va faire le Battle Arena. Deep in level A and Colosseum. On va prendre le Collusium. Et on va prendre la Moyela Z2. Ah non, regardez, j'ai plusieurs... J'en ai un classe Thomas et j'en ai deux maintenant. Ça, c'est cool. Je vais prendre la Toyota Supra. On va prendre une Supra. J'aime bien le rouge, vous l'avez vu. Ok, Start Race, c'est parti. Donc, on est 12. C'est pas un bon. Alors, en vrai, est-ce que j'ai intérêt à rouler ou est-ce que ce sera plus amusant si je fais rien ? On va aller dans le Coliseu. Une fois encore, on est dans un environnement très très clos. Là, je trouve super clos. Donc, pour le coup, qui dit clos dit que je vais prendre à chaque fois les murs. C'est magnifique. Voilà, j'ai un tué. Bon, je suis mort, mais c'est pas grave. Je suis mort. Et j'ai fait combien ? Troisième score. Donc, c'est le score. On va refaire une fois une tentative. Donc, le but, c'est de faire le meilleur score. Donc, c'est pas trop grave, en fait. Dès le début, on va sortir la bagnole. Là, j'en touche un. En général, j'aime bien faire le tour. C'est souvent la bonne technique. Ouh. À nouveau ici. À nouveau ici. Mais en fait, ça permet de garder la vitesse sans que les autres voitures nous rentrent dedans. Parce que là, on ne leur offre pas la possibilité de nous toucher. Je suis pas sûr d'avoir fait un très bon score, là, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai le radar qui me permet de voir où on en est. Voilà, boum. Et d'une. Par contre, vous voyez, j'ai fait un seul pourcent de dommage. Alors qu'à chaque fois qu'ils me touchent, ils m'en font genre 20 ou 30. Là, je vous laisse deviner qu'est-ce que j'aurais pu faire franchement. Rien. Je pouvais absolument rien. On va donc faire continuer au menu. On n'était que 12. Dans ce mode de jeu. Le prochain mode de jeu, il y en a 24. À votre avis, comment ça pourrait bien se passer ? On va prendre le lac magique. Je vais prendre la voiture la plus difficile à détruire. En fait, moi, on va pas s'embêter. On va prendre la grinder qui n'a certes aucun intérêt en termes de durabilité. Mais je me dis qu'avec un peu de chance, ça me permettra d'être un peu mieux. On va prendre la classe Destroyer. Donc ça ajoute une short explosive nitroglycérine. Ça increase quoi ? Switching to Super Retire Re-to-Destroyer. Bon, vas-y, on va prendre ça. Je crois qu'on a fait le tour des joueurs d'ailleurs, il me semble. Et là, on est sur le lac glacé. On est 24. Je fais 18% de dommage. Pas mal. C'est un beau score. Alors là, je vais le faire rapide. Il y a une tornade. D'accord, ok. C'est la tornade qui m'a fait décoller. Donc il y a une tornade dans le jeu. Tout va bien. Why not, j'ai envie de dire. Là, je vais mourir en espace de 4 secondes parce que je suis bloqué. On va tous me rentrer dedans. Oh, le link s'est fait démolir. J'ai fait 44% de dommage. Ça, c'est pas mal. Donc c'est à dire qu'il faut taper plutôt l'avant. Il faudra plus de dégâts que de faire sur le côté. Je suis à 80% de vie. Donc pour moi, ça va. On est à 5 sur 24. Il n'en reste plus que 19 en piste. Alors le pire, c'est que le problème, c'est qu'on est dans un lac gelé. Du coup, elle tourne pas très bien. Déjà, quand elle tourne pas bien, ça doit dire. Oh la vache. Il faut vite que je me casse. Oh, heureusement, j'étais en marche arrière. Oh, heureusement, j'étais encore en marche arrière. Oh la vache. Il m'a 5 sur 24% de vie. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Le problème, c'est que vraiment, ça tombe très très mal. Alors je sais qu'on est sur un lac gelé. Donc ça pourrait expliquer le fait de ne pas bien tourner. Donc je peux l'accepter. À ce moment, c'est un... Ça reste un argument valable. Est-ce que je vais avoir d'autres arguments intéressants ? Là, par exemple, c'est encore la tornade. Je comprends pas le délire de la tornade qui va nous envoyer dans le... du vent. Ils vont tous arriver. Ils nous ont tous vus. Ils nous ont tous vus. Sortons de là. Marchérin, il y a une matière qui est bloquée en haut, d'ailleurs. Regardez, il y a des points en rouge aussi sur la carte. Je sais pas ce que ça correspond. Je vais toucher un petit peu mais j'ai fait pas beaucoup de dégâts. Ouais, frôler une voiture fait pas beaucoup de dommages. On va avoir compris. J'ai loupé, j'ai loupé. Je vais éviter de me mettre trop dans la zone compliquée. C'est un lapin 43. J'ai fait qu'un pourcent, dommage ! C'est quoi ce... C'est quoi ce... ce barème pourri ? Ah bah voilà. Tu voulais me dépasser ? Ah bah c'est moi qui démonte. On va aller ici. Ça me fait plaisir. Oui ! Alors là, le jeu par contre est quand même particulièrement moche. La reine est quand même dégueulasse. Il est mort. Il tape une autre. Voilà. On reste 40% de vie. On est 12 sur 24. On va peut-être pour une fois réussir quelque chose d'intéressant. Allez, je vais t'éclater. Oh non ! C'est moi qui m'éclate dans le décor du coup. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'étais à 30% de dommages restants. Je tape une voiture plus vite qu'elle. Donc le G-con, c'est elle qui est censée prendre plus de dégâts. Et c'est moi qui meurs. Ok. Comprètement. Ok, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, on a quand même fini 3ème. On avait un bon score. 13 000. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va sortir de ce mode de jeu et je crois qu'on aura quasiment tout fait. Non, on n'a pas fait le mode Stuntman. Donc on a la course de golf. On a l'industrial realism and nightmare. On va faire le promis. Je sais pas ce que je suis censé faire concrètement. On a une convertible. Ah oui, c'est logique pour avoir ça de la voiture. A l'époque, on pouvait le faire avec n'importe quel bagnole. On passait par-dessus le pare-brise. Bon, là, ils se sont dit qu'on va aller innover. On a une sorte BMW Z4. On a une mobile convertible. Je vais prendre la Snaga. Snaga Africa. Et on va prendre... Bon, bien sûr, on va prendre ça. Et on va prendre... Samala, c'est hasard. Caesar. One evil windmiles. Donc, il faut que je fasse 1200 points. Ah, il faut que j'échappe. Normalement, je crois que c'était la catouche échappe. Non, c'est nul. Comment on fait ? Alors, attendez. On va faire continuer tout menu. On va rechercher les touches concrètement. Ce qui est une touche, normalement, à utiliser. C'est une touche spéciale. On va aller dans les options. Control option. Voilà, c'est ça. Change key. Eject, c'était F. Voilà, donc on va appuyer sur la touche F. Pour revenir. Voilà. C'était le dernier mode. C'était un mode de jeu à l'époque qui était plutôt sympa. D'ailleurs, le Snapman, c'est vraiment un des modes que j'aimais beaucoup dans Flat Out 2. Et j'en ai mis dans le premier, il me semble. Si, perte de mémoire. Dans la démo, il me semble qu'il y était. Allez. C'est parti. Donc, c'est F. Je peux toucher avec les flèches pour un peu faire aller mon driver d'un côté ou l'autre. J'ai fait 900 points. On va retenter. Je crois que j'ai recommencé la partie, il me semble. On va retenter une petite fois. C'est parti. On va prendre une autre personne. Allez, lui. On va essayer de s'éjecter et de passer au milieu à nouveau. Je suis pas loin, là. Je suis sorti un peu du décor, là. C'est pas grave. On va restart. On va restart. C'est pas grave. Je peux travailler un peu vite. Mais là, ça s'est pas très bien passé. Allez, je peux tourner. Je peux l'envoyer d'un côté, mais c'est pas suffisant. Donc là, c'est encore un échec. On va aller très loin. On fait une dernière fois et puis, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a combien ? 50 minutes pour un jeu aussi pourri. Je pense que c'est largement suffisant. Je pense que c'est largement suffisant. Alors, j'essaie de faire passer par l'autre côté. Bizarrement, j'ai mieux réussi quasiment le premier essai que tout le reste. C'est pas grave. On va faire continuer au menu. Écoutez, on a fait un peu le tour maintenant du jeu. Enfin, un peu le tour. En tout cas, ce qu'on peut faire qu'au mode de jeu. Le studio qui a récupéré Flatout 3 a rien compris concrètement de ce qui faisait la force de Flatout 2, Flatout 1. Les forces qui ne sont pas présentes, c'est le maniement qui était beaucoup plus intéressant. Ils ont compris la destruction du décor. On peut dire que là, ça va. Ça passe à peu près. Mais comme le premier, le maniement n'est pas à respecter et qu'il y a énormément de bugs, ça va pas. Les modes de jeu, il y a des modes de jeu qui sont nuls. Qui servent à rien concrètement. Ils ont voulu faire un truc énorme. Je comparais ça avec un Burnout Dominator, par exemple. Les derniers Burnout sortis sur Play 2. Où ils ont aussi d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, c'est vrai que ça reste beaucoup mieux un Burnout Dominator qu'un Flatout 3. On ne peut pas non plus exagérer. Mais par rapport à un Take Down, un Burnout 2, c'est toujours dans la surenchère. Et à la fin, ça lasse un peu. Concrètement, je ne trouve pas ça exceptionnel. Je trouve ça nul en fait, en absolu. Il y a un mode 2 qui aurait pu être pas mal. Mais là, vraiment, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas compris, par exemple, le mode de jeu lancé. Qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait doser au départ l'angle. Ça mettait un mode slow motion. Où on pouvait donc doser et ralentir un petit peu la course du... Enfin, prendre un angle, en fait, de départ de la voiture quand on jetait le mec. Et du coup, on pouvait ici taper pile. Ici, taper pile à un endroit. On ne pouvait pas gérer, en fait, le placement du... Enfin, en l'air, on ne pouvait pas gérer le pilote. Ils ont enlevé des modes de jeu qui étaient intéressants. Les bowling, les keys, le dark, etc. C'était intéressant. Ils l'ont viré. On se demande pourquoi. C'est pour acheter des modes de jeu qui ne servaient à rien. Voilà. Donc, franchement, ils ont propris une licence qui avait une capacité énorme d'être super bien. À l'époque, Fallout 2, c'était quasiment le Destruction Derby. Le nouveau Destruction Derby, quoi. Ils ont en fait de la mienne. Il n'y a plus d'évolution de voiture. Il n'y a plus d'amélioration des voitures. On ne peut plus acheter des voitures. C'était intéressant. Il y avait un mode carrière à l'époque dans Fallout 1, Fallout 2. On avait une voiture toute pourrie. On la rafistole au fur et à mesure. On gagnait de l'argent. On l'améliorait au fur et à mesure. Ça faisait une voiture beaucoup plus rapide. Il y avait un mode carrière. Là, il n'y a plus rien. Single player, multiplayer, option, extra. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est un mauvais jeu. On le savait si on lisait les tests. Évidemment, vous n'allez pas avoir à prendre grand-chose si vous avez déjà joué à ce jeu. Ce jeu ne vaut pas 1 sur 10 ou 1 sur 20 ou 2 sur 20. Mais il va valoir quoi ? 6, 7 maximum. Ce n'est pas un jeu que je conseillerais dans tous les cas. Si vous aimez Fallout, je suis désolé. Jouez à Fallout 2 HD. Il rassemble tout. Des graphismes un peu à jour. Il est top. Je crois même qu'ils ont fait un Fallout 4. Je crois qu'il va être encore pire. En tout cas, le Fallout 3, ça ne sert à rien. Si vous voulez jouer pour vous amuser, pour voir quel point c'est beau, c'est bidon. Allez-y. Mais c'est un très mauvais jeu. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !